Vous le savez très certainement, notre corps est en grande partie constitué de liquide, d'eau. Cela vient du fait qu'il y a fort longtemps, nos très très loin d'ancêtres sont apparus et vivaient en milieu aqueux. Ils étaient alors des créatures aquatiques. Ce n'est que bien des millions d'années plus tard que leurs descendants se sont affranchis de l'eau pour devenir terrestres. Cependant, avant que la créature aquatique en engendre une totalement terrestre, un bon nombre d'espèces intermédiaires se sont succédées au fil de l'évolution. Pour le dire en termes simples, avant que le poisson ne devienne un reptile, il y a eu autre chose, des sortes d'amphibiens. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au sarcopterygène, au tétrapodomorphe et au stégocéphale, et ainsi tenter de retracer l'histoire de cette évolution menant des poissons au tétrapode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos commentaires. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire tant vos commentaires sont agréables à lire, pour ne pas dire dithyrambiques. Alors vraiment, merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, commençons. En guise de préambule, voyons où sont situés, phylogénétiquement parlant, ces fameux sarcopterygiens. En haut de ce cladogramme, nous avons les cnatostomes, les vertébrés ayant développé la mâchoire. Les premiers d'entre eux étant les placodermes de la fin du cilurien. A partir de ces derniers, émergent deux groupes. L'un nous conduit vers les chondritiens, les poissons cartilagineux à l'origine des requins modernes. Et l'autre vers la branche qui nous intéresse présentement, celle des ostéitiens, les poissons osseux. C'est au sein de ce clad qu'apparaissent les actinopterygiens, des poissons en nageoire rayonnée, qui représentent aujourd'hui encore 50% des vertébrés de la planète avec pas loin de 30 000 espèces. En somme, la majorité des poissons que vous connaissez tous, les poissons à arètes. Et par ailleurs, ils engendrent les sarcopterygiens. Nous y sommes. Si les actinopterygiens sont les poissons en nageoire rayonnée, les sarcopterygiens sont ceux en nageoire charnue. Ces poissons apparaissent dans les mers du globe voilà plus de 400 millions d'années, aux Dévoniens. A ce jour, le plus ancien spécimen se nomme Guiyu oneros, un fossile d'un peu moins de 30 cm découvert en Chine dans la province de Yunnan et daté de 419 millions d'années. Fin silurien, début Dévonien. Le Dévonien et à moindre échelle le Carbonifère furent des périodes florissantes pour les poissons sarcopterygiens. Néanmoins, l'extinction Dévonienne fut dévastatrice pour ces poissons. Et il en fut de même des millions d'années plus tard lors de l'extinction permienne. Ce qui caractérise les sarcopterygiens, c'est essentiellement leurs nageoires. Leurs nageoires pairs articulés qui sont soutenus par un os unique qui peut se mouvoir en rotation. L'humérus pour les nageoires pectorales et le fémur pour les nageoires pelviennes. En outre, ces nageoires sont constituées d'une série d'os répartis d'une façon bien spécifique. Une configuration anatomique que l'on retrouve chez tous les ratébrés terrestres. Ce qui fait les sarcopterygiens un clade essentiel à la compréhension de l'évolution vers les tétrapodes. Et vous savez quoi ? Deux spécimens de poissons sarcopterygiens sont encore présents sur la planète. Vous les connaissez sous le nom de sélacanthe et de deepnest. Jusqu'à leur découverte, sous forme vivante en 1938, les sélacanthes étaient uniquement connues sous leur forme fossilisées. Et cette nouvelle espèce étant morphologiquement très proche de ses ancêtres fossiles, elles se vurent rapidement affublées du terme fossile vivant. Comme quoi, faire le buzz n'est pas l'apanage que des médias d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux espèces de sélacanthes répertoriées, et peut-être trois, toutes en nage d'extinction, vivent en milieu pélagique, à de grandes profondeurs. Mais il fut un temps où leurs ancêtres vivaient près de la surface, et très certainement dans un environnement pauvre en oxygène, si bien qu'au fil de l'évolution, ils acquièrent la faculté de s'oxygéner en respirant hors de l'eau. En effet, une des particularités du sélacanthe, c'est qu'en plus de ses branchies, il est pourvu d'un organe qui semblerait être un vestige de poumon. Le cas est encore débattu. Mais qui prouverait toutefois qu'il fut un temps ces lointains ancêtres étaient dotés de la capacité de respirer à l'air libre. Pour information, sachez que les poumons sont des organes issus d'un autre organe, la vessie natatoire, apparu quelques millions d'années auparavant chez leur lointain cousin Knatostome, un organe permettant la flottaison, et dont sont toujours pourvus les poissons en nageoire rayonnés, les actinopterygiens. Quant au second sarcopterygien, il s'agit d'une dipnuste. Un poisson représenté par trois genres présents dans l'émissaire au sud, l'ancien gondouana. Lui aussi fait partie d'une très ancienne lignée remontant au dévonien, et bien connue dans le registre fossile. Les dipnustes actuels se caractérisent par le fait qu'ils possèdent les deux types de respiration, branchiales et pulmonaires. Néanmoins, bien qu'aquatiques, ils ont besoin de respirer à l'air libre, sans quoi ils s'asphyxient. Et selon les saisons, sèches ou humides, ces étranges poissons adaptent leur façon de respirer. Alors je ne vais pas m'étendre sur le cas des dipnustes, plusieurs vidéos sont disponibles sur le sujet. Mais il est toujours est-il que ces deux poissons, ces sarcopterygiens actuels, sont les derniers représentants d'une époque où certains poissons auraient bénéficié de mutations les menant à la capacité de respirer à l'air libre, ouvrant ainsi la voie à une future terrestrialisation. Pour cela, il va falloir passer par une étape intermédiaire, les tétrapodomorphes. Dans les années 1920, un paléontologue suédois du nom de Eric Jarvik étudiait un poisson fossile. Un sarcopterygien ne peut plus en mettre découvert au Québec quelques décennies plus tôt, et décrit en 1881. Le fossile, nommé Eusténopteron, est daté du Dévonien supérieur. Il est d'une qualité exceptionnelle, et lors de son étude, le chercheur est stupéfait par la structure osseuse du crâne et des nageoires du poisson. Le crâne comporte une jointure permettant une articulation crânienne, un caractère jusqu'alors inconnu chez les poissons, mais présent chez les tétrapodes plus tardifs, un caractère, nous l'apprendrons plus tard, et bien spécifique au sarcopterygien. Par ailleurs, comme la plupart des poissons osseux, ces nageoires pectorales, bien que pourvus de rayons dermiques, les lépis d'Autriche, présentent une anatomie osseuse très similaire à celle des tétrapodes, ce qui à l'époque soulève de nombreuses interrogations. Quoi qu'il en soit, c'est un animal totalement aquatique, un poisson, et de surcroît pélagique, à la vue de ces nageoires. Ce n'est donc pas un tétrapode, mais il possède certaines de leurs caractéristiques morphologiques. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un tétrapodomorphe, et puisqu'il s'agit d'un animal aquatique, un poisson, c'est de ce fait un tétrapodomorphe ichtien, pour le différencier des tétrapodomorphe terrestres, comme le célèbre tictahalique ou encore acantostéga, que nous allons voir sous peu. Cela dit, depuis d'autres spécimens de tétrapodomorphe, il tient fermé au jour, à l'instar de l'énorme inaria porté à l'écran par la BBC, où l'on voit le vorace poisson, qui n'hésite pas à se propulser sur la berge, pour tenter de croquer un autre sarcopterigien, en l'occurrence inerpeton, un tétrapode stégocéphale celui-ci. Quelques années plus tard, dans les années 40, dans les terres bordant la mer Baltique, est découvert un nouveau sarcopterigien fossile d'environ un mètre, Pandéryptis. Le fossile, lui aussi daté du Dévonien supérieur, est loin d'être complet. Toutefois, les restes, bien que fragmentaires, permettent d'en conclure que, contrairement à Eusténoctéron, celui-ci ne possède pas de nageoire dorsale, et son nageoire quodale est effilé. Quant au corps, bien que très ressemblant à celui d'un poisson en général, il est bien plus aplati, révélant ainsi un mode de vie bentique, bien différent de son cousin pélagique Eusténoctéron. Néanmoins, la forme de son crâne est typique des tétrapodes plus tardifs. Elle est triangulaire, aplatie, et les orbites sont disposées sur le dessus du crâne. Il a tout du tétrapode. De plus, sur le sommet du crâne, derrière les yeux, l'animal dispose d'une ouverture lui permettant de respirer, comme une sorte de tuba organique. Un détail qui, en plus de la forme aplatie de son corps, permet facilement d'imaginer que Pandéryctis devait s'enfouir dans la vase, tout en pouvant respirer, s'embusquer au fond de l'eau en quête de proie, ou tout simplement pour se reposer sans crainte. Notez qu'aujourd'hui, à la vue de sa colonne vertébrale rigide, certains chercheurs pensent que cet animal aurait pu être capable de se déplacer dans la boue, à l'air libre, non pas à l'aide de ses nageoires, pas encore assez rigides, mais en rampant, en gigotant dans tous les sens, à l'image de certains poissons-chats actuels, ou encore du deepnust, qui se déplacent ainsi pour accéder d'un endroit à un autre. Toujours est-il que sur la lignée, Pandéryctis semble plus proche du tétrapode que sténoptéron. Poursuivons. Ce qui nous amène à l'un des plus célèbres sarcopterygines tétrapodomorphes, le bien nommé Tiktaalik, découvert dans l'article canadien du Dévonien supérieur. Tiktaalik est une créature de belle taille, atteignant quasiment les 2 mètres de long, qui lors de son étude, au début des années 2000, a dû étonner les chercheurs. Son crâne a tous les caractères d'un tétrapode, notamment celui de bouger la tête verticalement, un avantage indéniable pour attraper des proies. On découvrit ainsi que c'est au sein des tétrapodomorphes que s'opéra la séparation du crâne du reste du squelette, autrement dit, l'apparition du cou. En effet, certains os, les opercules, faisant partie autrefois du crâne, sont devenus indépendants et forment désormais un nouvel organe, la ceinture scapulaire. C'est à ces os que se rattache le membre intérieur. Ceinture scapulaire qui correspond pour nous aux clavicules et aux homoplates, les os auxquels se rattache le membre supérieur, autrement dit, le bras. Au premier abord, tout porte donc à croire qu'il s'agit d'un tétrapode. De plus, ces nageoires n'en sont pas vraiment, elles possèdent des os. Il s'agit donc de membres quyridiens. Ce n'est qu'en les étudiants que les scientifiques ont dû se rendre à l'évidence. Ces pattes, bien que possédant des os robustes, sont non pas pourvues de doigts, mais de rayons dermiques, dès l'épi d'Autriche. L'étrange animal est donc, au bout du compte, un tétrapodomorphe. Un tétrapodomorphe, il tient. Un poisson. Mais un poisson ayant les caractères d'un tétrapode. Tictanique présente donc toute une mosaïque de caractères morphologiques et anatomiques, le classant comme une espèce intermédiaire entre le poisson et le tétrapode. Je vous passe le fait que, bien entendu, en 2006, suite à cette publication, les médias se sont empressés d'en faire leur chou gras. Et une fois de plus, vous vous en doutez, l'incorrigible, chenon manquant, fait son grand retour à la une des tabloïdes. Bref, toujours est-il que, suite à son étude, on classe phélogénétiquement, Tictanique comme étant un groupe frère des tétrapodes. Un taxon frère. Par ailleurs, les résultats de l'étude peuvent désormais nous permettre d'en déduire son mode de vie, d'imaginer son environnement. A priori, Tictanique évoluait dans les fonds peu profonds et vaseux d'un milieu lacustre, marécageux ou encore de cours d'eau. Du reste, on pense que le site où furent trouver les fossiles correspond à un delta équatorial encombré de végétaux. Alors, si l'on n'est pas sûr à 100% que Cénopteron ou encore Pandéryctis pouvaient s'aventurer hors de l'eau, il est clair que Tictanique, armé de ses puissantes nageoires, le pouvait certainement, à l'image des gobies actuelles. Cependant, bien que Tictanique soit une superbe découverte, et les fossiles nombreux, il n'en reste pas moins incomplet. Contrairement à notre prochain protagoniste. C'est en 1938, au Québec, que fut mis au jour le premier spécimen d'Alpistos Tégé. Lui aussi est daté du Dévonien supérieur. Le fossile étant très fragmentaire, juste une partie du crâne, les études d'alors le classent comme étant un tétrapode. Ce n'est que plus tard, suite à d'autres découvertes, qu'il sera reclassé comme un tétrapodomorphe hittien. Il nous faut attendre 2010 pour qu'un spécimen complet de plus de 1,5 mètre se découvre. Mais c'est en 2020 qu'Alpistos Tégé revient sur le devant de la scène, via une nouvelle étude. Une étude axée sur l'anatomie de ses nageoires pectorales. L'article met en évidence deux petits os. Des phalanges. Alpistos Tégé, outre les rayons dermiques, les fameux lépi d'Autriche, possédait des embryons de doigts. Alpistos Tégé est donc en mesure de conquérant ses tictaliques comme étant le tétrapodomorphe le plus proche des tétrapodes. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cet animal, mais faute de temps, je vous renvoie vers la vidéo de Julien, un cours dédié aux poissons osseux fossiles bien plus détaillés. Vous y verrez l'apparition de l'audition, l'apparition du cou, qui désormais permet de bouger la tête indépendamment du corps, ou encore quelques détails sur les narines ou les dents. Pour conclure avec les tétrapodomorphes, Tictalique, tout comme Elpistos Tégé, possédait un corps très ictien, très poissonneux, mais un crâne très poche de celui des tétrapodes. Cela dit, de manière très informelle, on a classé les tétrapodes à partir du moment où sont apparus les doigts. Cependant, comme je viens de vous le dire, Elpistos Tégé possède des embryons de doigts. Alors qui sait si demain, Elpistos Tégé ne sera pas considéré comme un tétrapode. J'imagine que tous les scientifiques ne seront pas d'accord. Et prendre cette décision doit s'avérer être tout aussi complexe que ça le fut pour déclasser Pluton de planète en planète naine. Quoi qu'il en soit, c'est le moment où vont rentrer en scène de nouveaux protagonistes, les stégocéphales. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, dans la seconde partie. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura suffisamment mis l'eau à la bouche pour attendre la seconde, qui n'aurait arrivé assez rapidement. J'espère. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez, partagez. Et sur ce, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501